Crise politique, la grande impasse Près de trois ans après son accession à la magistrature suprême, Abdelmajid Tebboune fait toujours l'impasse sur la crise politique profonde qui secoue le pays. Devant les Wallis réunis samedi à Alger, Abdelmajid Tebboune a de nouveau passé sous silence tous les sujets qui fâchent, ce qui concerne essentiellement une large partie de l'opinion, certains organismes internationaux et certains partenaires étrangers du pays. Ni la situation des détenus d'opinion dont près de 300 croupisses en prison et pour une bonne partie en attente de procès, ni la fermeture du champ politico-médiatique, ni l'hémorragie des départs des étudiants, encore moins la harga, phénomène en être crudescence et marqueur d'un profond malaise social, ne semblent constituer pour l'heure une priorité pour Abdelmajid Tebboune. Comme souvent en pareilles circonstances, il a préféré focaliser sur l'inventaire de ses réalisations, les actions entreprises ou projetées, particulièrement sur le volet socio-économique, comme ses annonces de la hausse à compter du début de l'année prochaine des salaires des enseignants, des paramédicaux, de l'allocation chômage et des pensions. A peine s'est-il réjoui, malgré le rejet populaire massif, de l'élection des assemblées populaires et de l'action diplomatique de l'exécutif. Mais à aucun moment, il n'a jugé utile d'évoquer la crise politique et les questions relatives aux libertés soulevées par le mouvement populaire et dont l'impératif règlement pourtant détermine dans une large mesure toute entreprise de redressement du pays, le rétablissement de la confiance fortement érodée entre le pouvoir et ses administrés et la relance économique. Déni, fuite en avant aux rencontres de résistance. Après une offre de main tendue au Irak, vite abandonnée, et quelques consultations avec des acteurs politiques sans agenda clair, ni objectif, au tout début de son règne, Abdelmajid Tebboune a fini au fil des mois par éviter toute évocation de la crise politique. Pas même la moindre allusion. Par conviction, marge d'action réduite en raison des conditions ayant entouré son arrivée au palais d'El Mouradia, ou faute de volonté politique, il considère que la crise est d'essence économique. Comprendre, les millions d'Algériens descendus dans la rue deux endurants l'ont fait non pas pour réclamer un changement profond des paradigmes de gouvernance, le changement de système, le respect des libertés et une répartition équitable des richesses pour une vie digne, mais pour des considérations socio-économiques. La crise est économique et financière, a-t-il martelé peu après l'installation du gouvernement de Gérard. Lorsqu'il arrive aux journalistes qu'il rencontre l'interpelle sur la question des détenus d'opinion ou des journalistes emprisonnés, Abdelmajid Tebboune botte toujours en touche quand il ne se hasarde pas à stigmatiser ceux qui, à ses yeux, participent à entraver son action en criant au complot. Il faut rappeler dans ce contexte qu'il a ordonné plusieurs enquêtes mais dont on ignore à ce jour les résultats. Après le parachèvement de l'édifice constitutionnel et institutionnel, 2022 sera exclusivement consacré à l'économie. A-t-il encore soutenu lors de l'ouverture de la Conférence nationale sur la relance industrielle à l'automne 2021 ? Cette approche et cette orientation, accompagnée par un raidissement du pouvoir à travers un arsenal juridique contraignant et la traque de toutes les voies critiques, a fini par installer le pays dans l'immobilisme et réduit l'opposition à une activité quasi-clandestine. Aujourd'hui, même ceux qui parmi ses interlocuteurs lui ont prêté l'intention d'engager de sérieuses réformes ne dissimulent pas leur scepticisme. La vie politique du pays semble paralysée et le musèlement implicite de toute parole critique renforce le sentiment d'une fermeture politique incompréhensible et à terme dangereuse, a récemment déploré Gilles Jadid. Il ne peut y avoir de mobilisation nationale sans confiance populaire et dans ce cadre, un autoritarisme injustifié va à contresens de la volonté affichée par le président de la République, estime-t-il. Pour sa part, le FFS regrette que les autorités n'aient pas pris ses mises en garde répétées. Comment dès lors croire que notre pays est sur la voie du changement alors que le pays vit un statut co-politique, une stagnation économique et une régression des libertés individuelles et collectives à travers des dispositifs juridiques contraires à l'état de droit, s'interroge-t-il. Et malgré ces inquiétudes et les enjeux géopolitiques qui commandent une adhésion populaire, rien n'indique pour l'heure que le régime d'Abdelmajid Tebboune est disposé à faire quelques gestes allant dans le sens d'une ouverture politique. Le récent emprisonnement du journaliste Belkacem Ouam est à ce titre édifiant du choix politique d'un régime visiblement en manque d'imagination, de vision et non encore remis du séisme populaire de 2019. Le refus d'aborder la crise politique et d'ignorer ses divers aspects relève-t-il d'un choix délibéré de Tebboune et de son entourage ? Au-delà des considérations qui peuvent justifier sa démarche, celle-ci ne peut être déconnectée de la logique du système réfractaire à toute idée de changement. Un système préoccupé par sa survie et qui a fait le choix de tourner le dos aux aspirations populaires, aidé en cela, il est vrai, par des facteurs endogènes et par une conjoncture internationale favorable. Et c'est probablement ce qui explique la valse des changements et des purges qui n'en finissent pas depuis 2019. Une situation dont nul ne peut prédire l'évolution. En attendant une hypothétique ouverture, un vague sentiment de désenchantement a gagné des dépens entiers de la population sur fond d'un marasme économique et social. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada